Salut à vous les créatifs ! Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de Canva. Je vais vous donner une astuce pour rendre vos textes plus lisibles, pour rendre vos posts beaucoup plus agréables et attractifs à l'œil. Et je remercie Josette justement qui m'a posé cette question et on va y répondre tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Brabant et je suis metteur en scène d'idées. Alors ça veut dire que j'accompagne chaque jour des entrepreneurs, des coachs, des formateurs à illustrer leurs idées pour qu'elles ne passent pas à la trappe. Le but c'est de se faire remarquer sur Internet, de trouver de nouveaux clients. C'est pour ça que je vous avais partagé ce petit visuel avec cette question où je vous demandais, avez-vous l'impression d'être invisible sur Internet ? Donc c'est pour ça que suite à la diffusion de ce visuel, j'ai eu des questions. Alors il y a eu Josette et puis d'autres personnes aussi qui m'ont demandé comment je faisais pour avoir sur Canva justement ce carré, comme vous pouvez le voir ici, qui est un petit peu transparent mais qui permet, vous voyez, au texte d'être beaucoup plus lisible que s'il n'y en avait pas. Alors je vous montre, hop, voilà, vous voyez là, le texte se confondrait avec, tout simplement avec les cheveux, avec l'ombre qu'il y a sur le front, bref, le nez, ce ne serait pas très visible, il faudrait essayer d'arranger le texte, le mettre à des endroits, voilà. Mais si on le veut ici, eh bien ce qu'on veut, c'est tout simplement, alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire, insérer un élément, vous insérez une forme, hop, vous insérez un carré, vous le mettez blanc, enfin moi je l'ai choisi blanc, tout simplement, voilà, là je l'ai mis à l'intérieur de mes petites parenthèses, enchantées, voici comme ça, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon texte à l'arrière, pour qu'il y ait mon texte, mes petits carrés, voilà, mon texte dessus, et maintenant, eh bien ce que je veux, c'est pouvoir voir quand même le visuel qu'il y a derrière, et pouvoir avoir quand même un peu plus de clarté au niveau de mon texte. Donc là, ça va se passer ici, dans l'onglet transparence, là, et en fait, vous allez pouvoir, comme ça, diminuer un petit peu la transparence, pour garder le visuel qu'il y a en fond, et avoir quand même, eh bien, un fond plus blanc, un peu plus opaque, qui nous permette de lire le texte. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas très compliqué, c'est pour ça que, voilà, je recommande particulièrement à quiconque de, tout simplement, de, voilà, de consulter Canva, d'aller voir au moins dessus. Si vous ne savez pas du tout vous en servir, j'ai créé une formation gratuite pour vous, je vous mettrai en commentaire de cette vidéo un lien, où vous pourrez aller, voilà, tout simplement recevoir dans votre boîte mail, vous aurez juste à entraîner votre mail, et vous recevrez dans votre boîte mail, eh bien, les différentes leçons, les cours que je vous donne gratuitement, pour vous repérer sur le site Canva, et créer, comme ça, des visuels qui soient particulièrement impactants. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus, mettez-moi dans les commentaires, eh bien, si vous avez des questions par rapport au logiciel, si vous avez des questions par rapport à votre communication. Je suis là pour y répondre, je me ferai un plaisir et d'y répondre, eh bien, la semaine prochaine, soit mercredi, soit jeudi, dans un live, le creation time, où, en fait, eh bien, je suis là pour répondre à toutes vos questions. OK ? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le début, je vous conseille de voir le replay de cette vidéo, et de me poser toutes vos questions, quand vous le voulez. Salut Josette ! Eh bien, écoute, j'ai expliqué dans le début de cette vidéo, là, j'ai donné la réponse à la question que tu m'avais posée, concernant le visuel un peu en transparence. Donc, je te laisserai revoir le replay. Et puis, d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle journée avec PrezEffect, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut ! Démocratisant les belles présentations ! Sous-titrage ST' 501